Cosmogénèse Camie, tome 1, chapitre 5, partie 3 de la notion d'air de Bélier. Qu'est-ce que signifie la notion d'air du Bélier ? Eh bien, nous savons que la Terre prend une année, 365 jours, un quart, pour faire le tour complet du Soleil et donc pour visiter les douze signes du Zodiac. Mais comme la Terre est légèrement inclinée sur son axe, si l'on trace une droite qui la traverse à son sommet, on constate qu'il existe un intervalle temporel d'environ 26 000 ans entre son point de départ et le retour à ce même point de départ. Cet intervalle d'environ 26 000 ans se décompose en douze périodes de temps d'environ 2160 ans et chaque période de temps représente une ère correspondant à un signe zodiacal précis et appelée constellation de tel ou tel signe. Simplifions, si nous considérons que la Terre est une toupie qui tourne sur elle-même tout en étant penchée, on devine bien le grand cercle au-dessus de la toupie que fait la droite qui la traverse en son centre lorsqu'elle commence à ralentir. Nous voyons là l'image du mouvement de rotation d'une toupie inclinée tournant sur son axe à gauche. La Terre est inclinée de la même façon, donc lorsqu'elle tourne sur elle-même, les traits discontinus en forme de cercle que l'on voit ici, au sommet de la toupie, représentent la période de temps d'environ 26 000 ans qui s'écoule entre le point de départ et le même point d'arrivée. Ce mouvement rotatif d'environ 26 000 ans, appelé précession des équinoxes, correspond à un cycle temporel durant lequel le point Vernal prend à reculant les douze constellations du Zodiac. L'historiographie occidentale, oxydée par son eurocentrisme nombriliste, attribue à grand renfort d'escroquerie intellectuelle la découverte de la précession des équinoxes à Hipparque de Nice, astronome et mathématicien grec ayant vécu vers 130 de l'ère ancienne africaine. Un autre astronome grec du nom de Claude Ptolémée, 90 à 168, n'en dit que du bien dans son traité d'astronomie connu sous le nom de l'Alma-Geste, mais tous les deux ont largement plagié les papyrus astronomiques qu'habites de la bibliothèque d'Alexandrie. La preuve réside sous la plume de Diodore de Sicile, qui, rappelez-vous, affirme à propos du mathématicien et astronome grec Unopit de Chios, qui a vécu près de quatre siècles avant Hipparque de Nice, qu'il tenait des Égyptiens de la connaissance de l'orbite que parcourt le Soleil, qui par sa marche oblique est emporté en un sens contraire à celui dans lequel se meuvent les autres astres. Il parle ici de la précession des équinoxes, phénomène cerné par les astronomes camites bien avant les Grecs. C'est ce climat de falsification à grande échelle de l'histoire universelle qui nous oblige à rappeler à la barre un témoin de poids pour la personne du célèbre géographe grec Strabon, moins 64 à plus 25, afin que la vérité soit rétablie. Et si le monde leur doit, aux prêtres égyptiens, de savoir aujourd'hui combien de fractions de jours il faut ajouter aux 365 jours pleins pour avoir une année complète, les Grecs ont ignoré la durée vraie de l'année et bien d'autres faits de même nature, jusqu'à ce que des traductions en langue grecque des mémoires des prêtres égyptiens aient répandu ces notions parmi les astronomes modernes qui ont continué jusqu'à présent à puiser largement dans cette même source comme dans les écrits et observations des Chaldéens. Quant aux allusions fallacieuses à la science astronomique babylonienne pour déprécier celle de Kémeth, elles nous font sourire. Leurs auteurs semblent avoir oublié un peu vite le testament de Diodore qui nous dit qu'à Babylone, Pélos mena des colons égyptiens installés au bord de l'Euphrate. Il y institua les prêtres qu'il exempta de taxes et déchargea de tous services publics, tout comme ceux d'Égypte. Ce sont ceux que les Babyloniens appellent Chaldéens. Ils s'occupaient d'observer les astres à l'instar des prêtres et physiciens d'Égypte et aussi de leurs astrologues. Ils disent, les prêtres égyptiens, même que les Chaldéens de Babylone, colons, à l'origine des Égyptiens, ne sont renommés en astrologie que pour avoir suivi l'enseignement des prêtres égyptiens. Ainsi, à propos de l'origine des astronomes Chaldéens de Babylone, le professeur Hofer atteste qu'ils étaient bien des prêtres khabites, que Bélus avait transporté sur l'Euphrate et avait organisé sur le modèle de la caste mère égyptienne. Et cette colonie continue de cultiver la connaissance des étoiles qu'elle avait apportée de sa patrie. C'est ainsi que les Chaldéens donna la racine du mot grec qui signifie « astrologue ». Le spécialiste français de la Grèce antique, que fut le professeur Jean-Pierre Vernon, 1914 à 2007, loin de valider la thèse de l'existence d'un quelconque foyer scientifique en Grèce avant le contact avec le monde noir antique, rétablit objectivement la vérité de façon catégorique. Au début du VIe siècle avant l'ère chrétienne, la pensée astronomique en Grèce ne repose pas encore sur une longue suite d'observations et d'expériences. Elle ne s'appuie pas sur une tradition scientifique établie. Dans la Grèce archaïque, il n'y a pas encore de science constituée. Les Grecs ont donc utilisé des observations, des techniques, des instruments que d'autres avaient mis au point. Ces autres étaient tout simplement les prêtres khabites de la civilisation nubio-égyptienne de Kémète. Il existe deux équinoxes dans l'année, vers le 21 mars, Akhet, équinoxe de printemps, et vers le 21 septembre, Perret, équinoxe d'automne, soit deux uniques jours où la durée du jour égale la durée de la nuit, car ce sont les deux seules fois où la Terre est droite sur son axe dans l'année. On appelle donc point vernaux les deux intersections ou croisements entre la ligne de l'équateur et celle de l'écliptique au moment des équinoxes. Nota bene, elles se croisent aux seules équinoxes car le Soleil passe dans l'autre hémisphère. De la notion d'air, comment identifie-t-on une air ? La Terre tourne autour du Soleil et en même temps sur elle-même, mais en perdant 20,20 minutes par an. Donc, chaque point vernal recule annuellement dans le temps de façon identique et donc rétrograde d'un degré tous les 72 ans. C'est-à-dire que la position de la Terre autour du Soleil qui indique le point vernal dans telle ou telle constellation est chaque année en retrait par rapport à sa position annuelle précédente sur l'orbite de la Terre. Nous voyons ici une image de la vue globale indiquant la ligne de l'équateur, celle de l'écliptique ou du Zodiac et les points vernaux, intersection des deux, le 21 mars et le 21 septembre. Ainsi, les douze constellations forment un angle circulaire de 360 degrés. Ainsi, chaque constellation occupe en moyenne un espace de 30 degrés. 360 degrés divisé par 12 égale 30 degrés. Donc, pour rétrograder de la totalité, soit 30 degrés, une constellation prend environ 2160 ans. Cette image représente la vue stellaire des douze constellations concernées par la précession des équinoxes de 26 000 ans. C'est précisément cette durée temporelle de 2160 ans qui est appelée une R. Ainsi, 2160 ans x 12 égale la durée de la précession des équinoxes, soit 25 920 années, 10 cycles de 26 000 ans. Et pour savoir dans quelle R nous sommes, il faut attendre l'équinoxe du printemps, soit le 21 mars, période de l'alignement stellaire Terre-Soleil qui révèle la constellation, ou R, de l'époque. Ainsi, l'alignement actuel indique que nous sommes vers la fin de l'ère des Poissons, à l'aube de l'ère du Verseau. C'était bien sûr le cas quand Omotunde a écrit ce livre, mais aujourd'hui nous sommes à l'ère du Verseau. C'est donc à cet endroit que se situe le point vernal actuel, aussi désigné sous le nom de Point Gamma, pour l'identification des R. Cette image, à l'équinoxe du printemps, le 21 mars, l'alignement Terre-Soleil se projette dans la constellation des Poissons. Cette R des Poissons a donc commencé à l'an zéro, selon le système de comptage artificiel du temps imaginé par les Occidentaux. Ils ont utilisé ce comptage arbitraire pour sceller l'avènement de leur civilisation, et du christianisme occidental, qui a indéniablement plagié la cosmothéologie kamite, car le symbole utilisé par cette nouvelle religion provient des deux poissons stellaires, du signe zodiacal kamite, assimilé aujourd'hui à Jésus. C'est pour cela qu'il n'en est question que dans le Nouveau Testament, et non pas dans l'Ancien, et pour cause, nous étions encore à l'ère du bédier. L'image à gauche montre le symbole chrétien mentionné en poisson, en grec, et à droite le symbole osyrien moderne. En grec, le mot poisson se dit ictus. Chacune des cinq lettres grecques fut utilisée avantageusement pour établir le titre christologique suivant « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur ». Ainsi fut constituée astucieusement la relation entre le nouvel égrégore solaire occidental, en l'occurrence Jésus, un signe zodiacal kamite, les poissons, vitalisé par Ré, le soleil, arboré par Jésus sous la forme d'une auréole, et une religion dite chrétienne qui célèbre son office le Sunday, soit le jour du soleil. Tous en boîte, la célèbre égyptologue Christiane des Novelcour révèle d'ailleurs que ces deux poissons, toujours retenus par la même ligne, constituent aussi le deuxième signe du grand zodiac qui entoure l'impressionnante image du Christ en majesté dominant, le nartexte de la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay, zodiac calqué sur les symboles tardifs des douze mois du calendrier égyptien. Novelcour qui confirme l'origine africaine des anciens égyptiens en disant que lors de fouilles réalisées en Nubie, le médecin qui voulait pêcher les poissons Inet du Nil, figure terrestre du signe des poissons, fut stoppé par les travailleurs nubiens en ces termes « Arrête, tu es fou, tu ne vas pas manger nos ancêtres ». L'image de la mosaïque chrétienne de Takbar, le pain et les deux poissons. À droite, le signe poisson dans l'astronomie kamite, ce signe se compose de deux poissons. Sur le plan théologique, le signe des poissons représente deux poissons dits Inet et Anjou, d'une île attachée à une corde qui préfigure l'âme d'hier du défunt, âme terrestre, et celle de demain, âme céleste. Sur le plan stellaire, on constate qu'un poisson indique la direction de l'étoile polaire, soit le nord, et l'autre indique la ligne de l'écliptique. Dans notre cadre cosmothéologique, le poisson qui indique le nord montre en réalité la voie du tribunal d'Ussiré à l'âme du défunt, car sur le plan stellaire, c'est le lieu des étoiles circompolaire et impérissable, toujours visible dans le ciel de Kemet, où siègent les divinités œuvrant dans la place de la vérité, salle du jugement divin. À ce titre, dans nos textes sacrés, Hérou, le fils divin d'Ussiré et d'Aceta, mentionne ceci à propos de l'ascension de son père. « Mon père monte vers le ciel parmi les divinités qui sont dans le ciel. Il se situe à la région des grands polaires, au nord donc. » D'autre part, le deuxième poisson qui indique la ligne de l'écliptique indique en réalité l'unique voie empruntée par la barque de Ré dans le ciel. C'est là où le défunt, suite à sa justification auprès du tribunal d'Ussiré, doit aller. Ces âmes saintes, éternelles, car justifiées, appelées « mal, kérou », « juste devoir » ou « imakou », « esprit lumineux », placées dans la barque de Ré, sont d'ailleurs appelées les suivants de Ré. » Ainsi, le même hymne poursuit en disant « Ra vous trouve, les âmes justifiées, sur les rives du ciel, comme un voyageur sur la voie navigable qui est dans le ciel, soit l'écliptique. » Naturellement, dans la spiritualité chrétienne, tout cela fut recyclé. Ainsi, le poisson orienté vers la région nordique céleste symbolise le prêtre et le poisson orienté vers l'écliptique désigne, lui, le croyant qui doit passer par le prêtre pour aller rejoindre Dieu sur l'écliptique. Cela souligne une espèce solaire de la tradition chrétienne, car Jésus symbolise le Dieu solaire, ou plus exactement son fils, qui se déplace dans le ciel sur l'écliptique. La forme ronde de l'hostie chrétienne n'est donc qu'une allégorie de plus au symbole solaire. D'autre part, le corps du deuxième poisson indiquant la ligne de l'écliptique est parallèle à cette même ligne. Or, le point gamma équinoxial est placé sur la ligne de l'écliptique. On constate alors que durant l'ère des poissons, soit 2159 ans, dès que le point gamma a commencé à entrer en contact avec la zone de ce deuxième poisson, soit un peu avant le XVIIe siècle, ce fut l'aube de la période esclavagiste et coloniale européenne. Durant donc toute la période de cette corrélation entre le point gamma, l'écliptique et le deuxième poisson, l'Afrique noire a été la victime d'une bestialité inhumaine à grande échelle, inédite dans l'histoire. Esclavage, colonisation, vol, génocide, etc. Appelé Yovoda. Yovoda est le terme gamite définissant l'ensemble des crimes humains commis envers l'Afrique noire, assurvant l'existence d'un point de vue africain dans notre historiographie. L'image ci-dessous est tirée de l'ouvrage de Johan Beyer, uranométria. L'intersection entre la droite verticale enfoncée et la ligne de pointillée indiquant l'écliptique est celle du point Bernal en 1603. C'est le célèbre astronome allemand Johan Beyer, 1572 à 1625, auteur d'un formidable atlas astronomique appelé uranométria, qui a constaté que le point gamma équinoxial était déjà dans la queue du deuxième poisson en 1603. Or, la progression de celui-ci sur l'écliptique à cette période historique correspond à l'aube du Yovoda, crime des crimes commis envers le peuple noir. Nous ne pouvons nous empêcher de faire la corrélation avec le fameux poisson oxyrinque, qui avait emplouti le sexe douciré lors de sa passion, mort et résurrection douciré, le fils de Dieu dans la cosmothéologie kamite, et qui avait contraint la Vierge Aceta à une immaculée conception pour mettre au monde son fils divin et roux. Voilà l'image du poisson oxyrinque kamite divinisé, période de basse époque, à Musée de Berlin. Une ville kamite nommée oxyrinque d'après le poisson oxyrinque du Nil était dédiée au culte rituel de ce poisson qui était réputé pour avoir avalé le sexe douciré après son dépeçage par Seth. Cette ville s'appelle aujourd'hui El-Bénésay ou Al-Banasa. Cette image a été prise du tombeau de Kaveknet, datant de la XIXe dynastie. Dans le tombeau de Kaveknet, nous découvrons encore une fresque murale où Ilpou, soit Anubis, prend soin du corps momifié douciré qu'il a délicatement placé dans un sarcophage ayant l'apparence d'un poisson placé sur un lit rituel. Aceta et Nafisatou, Nafis, l'assiste dans son oeuvre. Un autre fait attire encore notre attention, c'est l'existence d'un serpent-dragon stellaire juste en dessous de la ligne de l'écliptique et avant la constellation des poissons, et dont la tête se situe sous la constellation du Bélier, période de la domination gréco-romaine. Cette image montre sous la ligne de l'écliptique qui passe sur le Bélier, on découvre un serpent-dragon des Mères Célestes. Ce serpent-dragon, nommé Cétus dans la mythologie européenne, existait déjà sur les Zodiaques Camites. Son attitude et la menace qu'il semble manifester envers l'écliptique nous rappellent certains passages de nos textes sacrés où il est fait mention d'Apophis, à savoir l'énorme serpent hostile à l'ordre de Mahat établi par le Créateur, et qui, caché sous la trajectoire stellaire l'écliptique de sa barque solaire, veille pour imposer son désordre en cherchant à la renverser et ainsi renverser toute la création. Sa présence sous l'ère du Bélier correspond à la période de perte de souveraineté de Kémet. Cette brève période de l'ère des poissons restera pour nous mémorable car elle fut celle de l'intrusion du désordre sur notre continent, dans notre cœur et dans notre esprit. L'image bubane montre cette défendant la barque céleste de Ré des attaques d'Apophis. Ainsi, la symbolique des deux poissons dans le christianisme provient des représentations du signe poisson dans la cosmothéologie camite. Et si nous établissons l'alignement stellaire poisson-soleil, que constate-t-on encore ? Et comme par hasard, dans le christianisme, Jésus est lui aussi symbolisé par les deux poissons stellaires et est donc associé à la Vierge Marie, sa mère et non plus son épouse. Statut social de la femme gréco-roumaine oblige car celle-ci était considérée comme inférieure à l'homme dans les sociétés antiques européennes. C'est donc manifestement pour correspondre parfaitement à l'ère des poissons que le repère chronologique artificiel que constitue l'an zéro fut mise au point par l'Occident. On voit l'image de l'alignement stellaire du poisson-soleil-vierge. Car il correspond à l'avènement du monde occidental, ne disent-ils pas avant notre ère, c'est-à-dire avant l'ère occidentale, lorsqu'un événement s'est déroulé avant leur repère artificiel zéro. Avant, nous étions dans l'ère africaine, l'ère kamite, c'est-à-dire celle du bélier, d'où les multiples représentations d'Amon, Dieu, sous la forme stellaire du bélier, notamment au temple de Karnak. Nous voyons l'image ici de la représentation d'Amon sous la forme stellaire du bélier avec son fils Ramsès II, l'agneau de Dieu, devant lui, à l'entrée du temple de Karnak. Et naturellement, l'assimilation de Jésus à l'agneau de Dieu, soit le fils du bélier, tout comme Ramsès II ici, tient au fait qu'avant un changement d'ère, on sacrifie rituellement le symbole spirituel de l'ère précédente. Exemple, à l'avènement de l'ère du bélier, on a sacrifié le taureau, épisode symbolique du veau d'or de Moïse. Et à l'avènement de l'ère des poissons, on a sacrifié le bélier, l'agneau de Dieu. En réalité, depuis très longtemps, nos ancêtres avaient constaté que le grand cycle solaire est le vrai guide indiquant la voie théologique à suivre aux hommes. En Afrique ancienne, Oussiré, le fils divin de Dieu, dit Sahra, mort et ressuscité d'entre les morts et juge des défunts pour leur accorder la vie éternelle, était déjà le fils du bélier, c'est-à-dire l'agneau de Dieu. À l'aube de l'ère des poissons, Érou, le fils d'Oussiré, issu d'une immaculée conception de la vierge gamite Aceta et fêté le 25 décembre, référence au solstice d'hiver, affirmait déjà sa présence dans l'univers bien avant Jésus. Les deux poissons sont encore, dans notre tradition ancestrale, les symboles de l'accession du défunt à la vie éternelle. En effet, dans le texte sacré, le défunt justifié doit aussi repêcher dans les eaux primordiales du Noun deux poissons évoquant son aspect physique et son âme spirituelle. Cette ère des poissons avait été préalablement préparée par nos ancêtres Kamite. Nous en avons des preuves tangiques. Oussiré, dans le texte sacré, est habillé d'un vêtement rituel représentant des écailles de poissons et Aceta, son épouse, est considéré comme la vierge ayant donné naissance à un fils divin par immaculée conception, d'où le solstice d'hiver de fin décembre, considéré déjà comme la fête du divin enfant héros fils d'Oussiré et d'Aceta. Cette fête est aujourd'hui masquée sous l'appellation de fête de Noël. Pour tout saisir, il suffit de mener ses recherches sur le thème du repas de Noël, soit noir. Un site chrétien nommé katoweb.org dit ceci à ce sujet. La date de Noël n'a été fixée le 25 décembre par l'église qu'au XVIe siècle pour coïncider avec la fête égyptienne du solstice d'hiver. Auparavant, elle se fêtait en mars. Et si, dans un autre cadre lignement, poisson, soleil, vierge, créé, une union, eau symbolisée par Oussiré et terre symbolisée par Aceta. Oussiré fut sacrifié par l'Occident pour établir la figure romanesque d'un Jésus introuvable dans l'histoire réelle, correspondant simplement à la nouvelle ère des poissons, d'où la représentation symbolique du christianisme par ces deux poissons stellaires. Les Africains devaient inévitablement souffrir sous cette ère car le poisson oxirinc fut hostile et nocif au dieu noir Oussiré lors de sa passion. Enfin, si vous avez du temps, je vous invite à jouer au jeu des sept erreurs à propos de la scène de l'allaitement du fils divin par la Vierge Aceta, dite aussi Maria, soit l'aimée de Dieu, face à celle de la Vierge Marie chrétienne. Sur l'image à gauche, on voit Aceta allaitant son fils divin fait en Afrique il y a 5000 ans et à droite, Marie allaitant le même fils divin fait en Europe 15e au 19e siècle. Les récits cosmothéologiques qu'habitent, loin d'être de simples histoires humaines, s'expliquent souvent par une réalité cosmique qui est cachée au profane. Prenons encore l'exemple de l'histoire de Samson et Dalila, une vieille histoire qu'habite recyclée par d'autres traditions. Que cache-t-elle ? Le texte nous raconte qu'un jeune homme fort et puissant nommé Samson tenait en réalité toute sa puissance de ses longs cheveux Blox. Un jour, alors qu'il avait pénétré dans la maison d'une belle femme nommée Dalila, celle-ci les lui coupa et c'est alors qu'il perdit progressivement toute sa force. Furieux, dans un dernier sursaut, il ébranla de ses dernières forces deux piliers. En réalité, il s'agit ici d'une symbolique solaire en rapport avec la course annuelle du soleil dans le ciel durant la période de l'équinoxe d'automne 21 septembre. Samson, soit Sam-Amon ou Sam-Le-Son n'est autre que l'astre solaire lui-même qui tient sa formidable puissance des rayons solaires perçus par les anciens comme les longues tresses de Dieu. Mais au 21 septembre, jour de l'équinoxe d'automne, quand le soleil passe dans la maison astrologique de la Vierge, signe zodiacal, la puissance de ses rayons décline de jour en jour jusqu'au solstice d'hiver. La durée du jour est chaque jour de plus en plus courte par rapport à la durée de la nuit qui s'allonge et sur le plan des températures, le froid prend le pas sur la chaleur de l'été. Cette perte continue de la puissance de ces rayons solaires, cheveux de Dieu, causés par l'équinoxe d'automne placés sous l'égide de la Vierge, à ce moment, le soleil passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, fut imaginé par le fait que les cheveux de Dieu, ces rayons, étaient coupés par la Vierge, soit Abdalila. Et lorsque, dans un dernier sursaut, il tenta de débranler dit-on deux piliers, ceux-ci ne sont en réalité que l'équinoxe de printemps, 21 mars, qui fait face à l'équinoxe de Tull, 21 septembre. Le mythe Kamite est donc souvent une allégorie à un fait céleste. De même, prenons enfin l'histoire très ancienne des trois rois mages suivant l'étoile à l'est, leur indiquant le lieu de naissance du nouvel enfant divin. Que cache cette histoire ? En réalité, la constellation d'Ussiré, appelée aujourd'hui constellation d'Orient, possède en son milieu trois étoiles alignées formant la ceinture d'Ussiré, qui permet à nos ancêtres d'identifier le plateau de Gizeh et d'aligner les trois pyramides de Kufu, Kaefra et Mentaoré à l'identique de l'alignement stellaire de ces trois étoiles vers 10 500 de l'ère ancienne africaine. C'est le spécialiste Herboval qui démontra cette étonnante corrélation. En effet, en 1994, Robert Boval réalise que les trois étoiles centrales de la constellation d'Orient sont positionnées comme les trois pyramides de Gizeh à un tout petit décalage près. Par ailleurs, il montre que le Nil est le reflet de la voie lactée comme si les bâtisseurs avaient voulu représenter au sol une sorte de carte du ciel. Avec l'aide d'un logiciel astronomique Sky Globe, il resitue le ciel tel qu'il était à l'époque de Khéops et réalise alors que le conduit sud de la chambre du roi de pente 45 degrés pointe sur le baudrier au moment où Orient est au plus haut sur le méridien tandis que le conduit nord pointe lui vers l'étoile polaire de l'époque Alpha Dragonis et le conduit sud de la chambre de la reine 39 degrés environ pointe sur l'étoile Sirius Alpha Canis Majoris. Grâce à des ordinateurs plus modernes, il affine en cela des données déjà avancées par Virginia Trimble et Mary Burke de l'université d'Edinburgh en 1964. Nous voyons là l'image de la constellation d'Oussirée appelée Orient au-dessus des trois pyramides de Gizé. Tout aussi étonnant, en remontant encore dans le temps, il retrouve la position exacte qu'ont les pyramides avec le Nil et les étoiles de Baudrier d'Orient avec la voie lactée 10 500 ans avant l'ère chrétienne. Cette date correspond au moment où Orient était au plus bas dans son cycle précessionnel. Nous voyons l'image de l'alignement des trois étoiles de la ceinture d'Oussirée aux trois pyramides de Gizé. Au mois de décembre, date du départ du Soleil vers le Nord. Ces trois étoiles devinrent alors allégoriquement les trois rois mages suivant l'étoile de l'Est et l'étoile brillante à l'Est, soit Sirius qui fut désigné sous le nom d'étoile du berger indiquant le lieu de la naissance du Fils solaire de Dieu soit le nouveau Soleil vainqueur des ténèbres. Nous voyons là l'image de l'alignement parfait ceinture d'Orient Sirius Soleil. Maintenant, avec ce dernier schéma du cycle entier de la précession des équinoxes, on a enfin une vision globale des aires successives qui nous permet de mieux saisir dans sa globalité notre continuité historique. Nous sommes aujourd'hui à l'aube de l'ère du verso, ère des valeurs de la vie, donc à la fin de celle des poissons, ère matérialiste occidentale. Donc la réalité existentielle des Africains va bientôt subir un changement. D'autre part, nous comprenons mieux les changements politico-théologiques opérés par nos souverains Camus. Sous Narmer, par exemple, nous étions à l'ère du taureau. Les prêtres Camites ont donc représenté symboliquement le créateur sous les traits solaires du taureau et c'est ainsi que sa capitale établie au nord dans l'ambuture du Delta, du Nil, à Menefer, Memphis, eu le taureau noir, à Pis, comme fondement cosmothéologique divin associé à Tart, soit le créateur unique de l'univers. À Iuno et Leopolis, les prêtres conférèrent à la présence solaire de Ré l'aspect primordial en tant que source matricielle et énergétique de l'univers sous l'incarnation terrestre de Mère Our qui était le taureau noir sacré du temple d'Iuno. Nous voyons l'image de la grande roue des aires cosmothéologiques. Puis, avec l'événement de l'ère du Bélier vers 2220, de l'ère ancienne africaine, la capitale pharaonique fut déplacée vers Ouasset, soit la cité de Thèbes où l'immense temple de Karnak dit Ipetsoute, soit le plus estimé des lieux sacrés, initia son culte au créateur sous les traits du Bélier. Il s'agissait alors d'affirmer que l'image cosmologique de Dieu était associée à la conscience solaire de l'homme. Robert Boval dans Black Genesis affirme d'ailleurs que l'idée de la construction du sphinx de Gizé sous les traits d'un lion fut initiée et réalisée il y a 10 500 ans, période qui correspond donc à l'ère du lion. Chapitre 5, section 7 Comprendre notre vision mono-originiste. La preuve est maintenant faite que nos ancêtres africains de la vallée du Nil partageaient la même certitude cosmothéologique à savoir que tout l'univers, toute la création, toute la biodiversité et tous les humains proviennent d'un méta-être esprit unique nommé Atum, Ray, Kepri ou encore Ta ou Amon Ray qui était issu d'un noyau spatial matricien informe perçu comme un méta-univers ayant précédé l'univers actuel nommé le Nun. Cette vision particulière désigne une période antérieure au cosmos où régnait en maître le chaos. garant d'un ordre universel appelé Maat manifestant la puissance ordonnatrice de ce méta-être esprit dans la totalité de sa création et cela dès la mise en marche initiale de son projet de création qu'il avait formalisé avec ses forces méta-ontologiques Sia, Wu et Eka. Ainsi, toute la création émane de ce créateur unique ayant eu la faculté d'une part de s'auto-engendrer et d'autre part de se métastaser dans le temps et dans l'espace via de multiples transformations successives de son état initial à chaque stade évolutif de l'espace en expansion créant ainsi de nouvelles réalités physiques et métaphysiques découlant à chaque stade de ses états antérieurs Chacune de ces métastases avait été conçue par Sia l'intelligence selon la loi des lois appelée Maat perçue comme la fille spirituelle d'Atum ayant présidé à la totalité de la création de son père depuis la phase d'initiation de son projet dans le Nul Enfin, ce méta-être esprit est un créateur unique qui ne cesse jamais ni de prendre soin de sa création ni de créer faisant ainsi apparaître une suite sans fin d'espèces nouvelles notamment par la faculté naturelle dont juive tout être vivant de s'adapter à de nouvelles réalités environnementales Sous le nom de Ta Le Créateur « Tu fais vivre tous les hommes grâce à tes aliments naturels Toute vie sort de ta bouche Tu as créé toutes les offrandes pour les divinités Dès ton apparition hors du nom de Vénéré » Cet autre hymne sacré adressé à Dieu sous le nom d'Amon Ré nous permet de percevoir l'immense amour que nos ancêtres portaient aux démiures universelles « Gloire à toi, ô Amon Ré Il est le Dieu unique Il n'y en a pas d'autre à part lui Taureau parfait de l'idéal Créateur de toutes les divinités Possesseur de la vérité et de la justice Façonneur des hommes Créateur du petit bétail Maître de ce qui existe et de ce qui n'existe pas encore Créateur des plantes de vie et des pâturages qui font vivre les troupeaux Puissance divine que les divinités ne cessent d'acclamer Créateur du monde inférieur et du monde supérieur Eux aux formes uniques qui a créé tout ce qui existe L'unique des uniques qui a créé tout ce qui existe Les hommes sont issus de ses yeux Les divinités par sa parole sont venues à l'existence Cet héritage historique nous permet alors de mieux saisir la vision philosophico-spirituelle de notre cosmothéologie initiée par le théologien Kabit Nubabinje Bilolou et qui n'a pour fondement ni le polythéisme ni le monopthéisme ni même l'animisme mais notre mono-originisme ancestral Ainsi, en tant que kamite conscient de l'immense valeur de notre héritage spirituel nous affirmons qu'Atum, dit Amon-Re dit Kepri dit Tha ou encore Aton est l'unique créateur de l'univers et représente la totalité de ce qui existe et de ce qui n'existe pas encore Il est chaque maille du filet de sa création et aussi le filet de sa totalité On ne peut toucher l'une des mailles du filet sans qu'immédiatement il y ait résonance dans l'ensemble Tant que l'on n'a pas exploré avec humilité et émerveillement toute la création tant que l'on n'a pas observé le macrocosme dans le microcosme On ne peut donc saisir qui est le créateur de l'univers Actif dans toutes les dimensions de sa création avec ses nétérous il oeuvre en permanence en silence Enfin, nous louons nos ancêtres glorieux nos fidèles intercesseurs auprès d'Atum et demandons à Maat de nous guider tous les jours sur le chemin de la renaissance kamite Ainsi, l'essence de notre sagesse spirituelle kamite est la suivante Tout ce qui a été tout ce qui est et tout ce qui n'est pas encore donc tout ce qui existe dans le monde matériel et immatériel ici-bas, dans l'au-delà et au ciel à une origine unique Tout émane d'un créateur unique pour qui rien n'est impossible qui s'est hissé hors du Nun et dont le nom est Wa, Atum, Kepri, Ré, Ta, Amon, Nehehe, Aton mais aussi Ama, Zambi, Maoui, Jananjila, Eyo qui s'est auto-créé et auto-manifesté alors que rien n'était encore venu à l'existence et qui est à la fois parcelle et totalité de sa création Toute la création est vivifiée par l'unique force vitale de ce créateur qui est à l'origine de l'ordonnancement parfait de l'univers selon les principes physiques et métaphysiques de Maat par la seule force vitale de sa parole manifestation de son intelligence infinie chaque élément dissocié de la création y compris l'homme lui-même qu'il soit vivant sur terre ou vivant dans l'au-delà ne représente qu'une parcelle divine d'Atum et la totalité de la création n'est que l'essence divine d'Amonra dont le désir fut de placer Maat sur Isfeth dans la totalité de sa création et dans le cœur de l'homme ainsi l'un devient multiple et le multiple n'est en réalité que l'un nos intercesseurs auprès de lui sont nos ancêtres glorieux nos guides sont ces Nejiro qui nous ont révélé son existence et Maat est notre idéal